Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de En théorie tout va bien. Cette semaine-ci c'est toujours moi aux commandes pour les tutos. Je vais vous faire un nouveau tuto tweet dans la continuité de ce que je vous avais déjà présenté la semaine passée. Si vous avez pas vu c'est par ici. C'est un tuto que j'avais fait pour un montage d'assist hook. Et donc cette semaine-ci on va continuer là-dessus. Je vais vous montrer comment je mets mes assist hook sur les leurres. Parce qu'en fonction du leurre forcément je change quelques paramètres. Mais aussi vous dire dans quelles conditions j'utilise quelle leurre de préférence. On va commencer ce tutoriel par un leurre que j'utilise beaucoup beaucoup en début de saison. C'est les crankbait. Ici je vous mets dans un petit coloris naturel. Et alors vous voyez il y a un hameçon qui va dans un sens. Un hameçon qui va dans l'autre. Donc un à droite, un à gauche. C'est super important comme ça si la truite prend sur le côté je maximise mes chances d'attraper le poisson. C'est un leurre que je vais utiliser énormément, énormément, énormément en prospection. Alors que ce soit des eaux chargées ou des eaux peu chargées. Ça je vais juste changer le coloris entre des coloris plutôt naturels ou plutôt flashy. Mais par contre je ne vais pas trop l'utiliser dans des eaux qui sont basses. C'est à dire quand il y a des fosses et que je veux prospecter les fosses en allant taper sur le fond des cailloux. Ça ça amène bien les truites. Je vais utiliser des crankbaits. Alors dans les prochaines vidéos où je vais aller pêcher la truite, vous allez sûrement me voir pêcher avec des crankbaits que je vais monter tout à fait différemment. Vous allez me voir pêcher en fait avec des crankbaits qui ont deux hameçons ici. Un à droite, un à gauche toujours. En fait c'est un montage qui n'est pas du tout optimal. Mais malheureusement sur ma rivière je suis limité en termes de taille de leurre et l'hameçon y compris. Donc du coup j'évite de mettre un hameçon au cul pour pouvoir maximiser vraiment la taille du corps du leurre et pêcher avec le leurre le plus gros possible tout en respectant bien évidemment la législation. Un deuxième leurre qui est un classique qui n'est plus du tout assez utilisé à mon goût parce que vraiment c'est quelque chose qui prend du poisson, qui est vraiment très très intéressant à avoir dans sa boîte. C'est la bonne vieille cuillère. Alors même chose, moi mes cuillères elles sont montées sur un hameçon simple avec un hameçon qui part à droite, un hameçon qui part à gauche. Ici on a une petite meps là en couleur assez flashy. Ici les cuillères c'est des leurres que moi j'aime bien utiliser dans des eaux chargées, vraiment torrentielles parce que c'est des leurres qui émettent énormément de vibrations dans l'eau. Et en plus souvent j'associe ça avec des coloris bien bien flashy ou alors des coloris par exemple si j'ai des eaux chargées mais qu'on est après, donc après les pluies, qu'il y a du soleil qui revient, il faut des cuillères avec des palettes vraiment soit argent soit de bronze qui vont vraiment bien réfléchir le soleil et même dans l'eau chargée, la truite va pouvoir apercevoir la cuillère et bien la cibler. Je pense que j'ai moins de chance qu'elle rate son attaque comme ça. On passe maintenant sur les couillères ondulantes, ça j'utilise pas mal aussi, c'est un grand classique pour moi. Mes cuillères ondulantes je les monte simplement avec un hameçon au cul ou deux hameçons au cul montées en assiste, celle-ci il n'y en a pas mais je vais y remédier tout à l'heure. Mais même chose, vous allez me voir pêcher avec des ondulantes qui ont un système de cordelettes sur le corps et bien c'est pour la même raison que pour l'écran, c'est pour ne pas dépasser une certaine taille tout en ayant un leurre qui est le plus volumineux possible parce que si vous avez vu mes vidéos truites de l'année passée, vous voyez que je pêche des grosses truites donc j'aime bien pêcher avec des gros leurres et donc voilà je perds, je rate sûrement un tout petit peu plus de poisson avec ce système de cordelettes mais donc dès juin je viens placer des assiste ou que vraiment ici au cul de la cuillère. Et donc pourquoi est-ce que j'utilise les cuillères ondulantes, dans quelles conditions ? Et bien c'est très simple en fait les cuillères ondulantes par rapport à leur taille elles sont très très lourdes et donc du coup moi j'aime bien les mettre quand je suis dans des zones par exemple où je suis en wedding dans la rivière et je dois prospecter une zone qui a un plat, un calme assez long, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres et où je sais pas, j'ai pas de souche, j'ai pas de rapide, j'ai rien qui m'indique que là précisément il pourrait y avoir une truite, qu'est-ce que je fais ? Je mets mon ondulante et alors je ratisse comme quand je fais la pêche au carnassier en horloge c'est-à-dire vraiment toutes les zones de la rivière une par une et j'avance comme ça en ratissant en prospection pour des zones larges c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'utilise vraiment très très souvent. Un dernier leurre qui doit être le leurre dur que j'utilise le plus pour la pêche de la truite c'est les minots. Alors les minots j'utilise exclusivement du minot suspending et donc comme pour tous les autres je mets des ameçons simples, des assises donc j'en mets deux au cul avec un à droite, un qui part sur la gauche et un en ventral alors en fonction des montages soit ça part à droite, ça part à gauche, soit vers le bas mais jamais vers l'intérieur du leurre sinon ça sert à rien, on rate des touches. Mais alors le problème c'est que j'enlève les triples, je mets des ameçons simples, ils sont plus légers qu'un triple et du coup mon leurre n'est plus suspending, c'est à dire il ne reste plus, quand j'arrête de l'animer, il ne reste plus stable dans la couche d'eau il commence en fait à remonter et donc ça ne me va pas parce que moi ce que je veux pouvoir faire c'est des pauses pour que la truite ait le temps de cibler le leurre et de venir taper dessus. Et donc qu'est-ce que je fais pour remédier à ça ? Et bien je rajoute simplement des petits plombs comme ça que je vais couper petit à petit en fait je vais mettre le leurre dans une bassine, je vais regarder s'il monte, s'il coule etc et je vais couper mon plomb ou en rajouter en fonction de la réaction de mon leurre jusqu'à récupérer un leurre qui est totalement suspending. Alors c'est pas très joli mais en tout cas c'est très efficace. Les minots c'est des leurres que je vais utiliser principalement dans des eaux claires, dans des eaux basses parce que forcément vous voyez ici j'ai une petite bavette, il ne plonge pas très loin et surtout sur du poisson éduqué parce que je vais faire des pauses et donc du poisson qui est difficile de se décider, qui va observer le leurre avant d'attaquer et bien j'arrive à le faire réagir très très bien avec ce genre de pêche. Il y a un autre type de leurre que j'utilise énormément à la pêche de la truite et c'est les leurres souples mais ça j'ai pas mal de trucs à vous dire dessus que ce soit montage ou utilisation donc du coup je réserve une petite vidéo pour ça la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des questions sur la pêche de la truite n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à tout le monde, je ferai des tutos en plus si nécessaire et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501